Allez, c'est parti, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour les amis. Ah, il y a un dé à Medrengar, pardon. C'était où déjà, Medrengar ? C'était le système, d'accord, c'était ici à la base. Il y avait un dé à la fin, je n'avais pas vu. Voilà. D'ailleurs, je me suis maté les deux premiers épisodes du Bad Batch aujourd'hui. Et, sympa, j'étais agréablement surpris. Ah tiens, on a un gouvernant inemployé ici encore, mais le problème c'est que je n'ai plus de place je pense. Ah si, j'ai encore sur Steelhaven. Attends, il était sur quel monde ? Sur Armageddon. Oh, il ne s'affiche pas là. Voilà. Le deuxième, le deuxième quoi ? Bon, alors avec nos 25K, là, on pourrait peut-être... Ah non, je ne peux pas remplir la GDA Fleet. Ça, c'est déjà plein. Ça, c'est plein aussi. On pourrait renforcer probablement les flottes fédérales, mais le problème c'est que si ça ne passe pas, ça ne passera pas. Bienvenue, Fantomas. Allez, 160 jours. Enfin, enfin, l'humanité va prendre, enfin, la galaxie va prendre une bonne décision. Décider de se soumettre à la volonté de l'impératrice, la déesse impératrice. Non mais si, ça veut dire que tout le monde va devoir vénérer la déesse impératrice. C'est cool. Et on pourra lancer des croisades contre les gens qui ne sont pas d'accord. C'est encore plus cool. Ah, le deuxième épisode, oui, oui. Il y a le deuxième épisode qui est sorti, en fait. Et du coup, j'ai regardé les deux d'affilée. Bon, après, le premier, genre, fait presque une heure, mais le deuxième, il fait genre 25 minutes. Donc, on n'est plus sur un format Clone Wars classique. Donc, j'ai été assez surpris parce qu'en fait, au final, c'est littéralement la suite de Clone Wars. Mais du coup, dans la transition entre la fin de la République et le début de l'Empire Galactique, du coup. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ils traitent du coup, enfin, de façon canon, de la question des clones. C'est-à-dire qu'il y avait souvent des gens qui disaient, oui, mais les Stormtroopers, ce sont des clones. Et d'autres, ils disaient, non, non, c'est des gens qui sont recrutés. Mais non, on les voit dans le premier film, c'est des clones. Oui, mais entre-temps, entre l'épisode 3 et 4, l'Empire a recruté des clones. C'est pour ça qu'il y avait une planète qui s'appelait Carida, qui était le centre de recrutement principal de l'Empire Galactique. Alors, Suifan Order a quitté l'Empire Galactique. Mon Dieu. Ah ben, ça ne m'étonne pas, tiens. Ce à quoi nous assistons présentement, c'est la mise en place d'un ordre nouveau. La communauté galactique d'autrefois a été démantelée, laissant place au premier Empire Galactique. Après avoir revendiqué notre place légitime sur le trône du nouvel état pan-galactique, nous sommes désormais connus sous le nom de Imperial Corps. Bon, on va peut-être renommer ça. Au cours d'une cérémonie de couronnement grandiose diffusée dans l'ensemble de la galaxie, une nouvelle dynastie impériale a été fondée sur Olithera par l'intronisation de Procula I comme impératrice galactique. Vive l'impératrice galactique, vive l'Empire ! Ah, génial ! On gagne 250 d'influence. La communauté galactique... Nous sommes désormais l'Impérial Corps. Nous bénéficions désormais du civisme souveraineté galactique. Nos éthiques ont été radicalement évoluées vers l'autoritarisme. On était déjà radicalement autoritaires. Les membres de l'Empire ne peuvent plus lancer de guerre offensive contre nous. Ça, c'est pratique. Mais nous, on peut envoyer... Offensive contre eux. Donc, Zufa and Order a quitté. Alors, attends. Il faut qu'on laisse peut-être le temps au jeu de se recalculer. Attends, attends. Alors. Une été de Joma a quitté Stellar Alliance. Cassius Belli, Zufa and Order pour user ce Empire à notre rencontre. Ok. Tealzo, Citizen, pour user Cassius Belli, Hégémonie. Ah, d'accord. Attends, 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 attends. La flotte impériale. Toute référence à la communauté galactique. Alors, du coup... Bah non, elles ont disparu nos flottes fédérales. C'est ainsi que meurt la démocratie sous un tonnerre d'applaudissements. Je vois pas de quoi tu parles. Si, il y en a trois des empires déchus sur cette partie, mes charrettes. Si, 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 si. Il y en a un là, un là et un là. Tout ça, c'est trois empires déchus. En plus, on est voisins quasiment à chaque fois. Toute référence à la communauté galactique d'autrefois a été effaçée au sein du nouvel Empire. Véritable pilier de cette réorganisation, la flotte de défense galactique a adopté le nom nouveau de flotte impériale. Parfait. Cette force nouvelle a hérité beaucoup de choses concernant la chaîne de commandement et l'organisation structurelle de la FDG. Mais uniforme et insigne ont été intégralement modifiés. Et tous ces membres doivent désormais prêter un serment d'allégeance à l'impératrice galactique. Si les équipages et le personnel de soutien sont toujours recrutés chez tous les membres de l'Empire, la part des ultra-humains parmi les officiers a été notoirement accrue. En plus, ils ont vraiment le bon nom. C'est les ultra-humains, tu vois. Ah putain, le mode Star Wars va être magique. Ah putain, attendez, je voulais voir ça après. Alors, nouvelle présidence fédérale. Alors, mais attends. T'es dans une... Non. Alors, ok, je pense qu'il y a eu un truc bizarre, c'est que la FD a sauté à cause de ça. D'accord ? Du coup, en fait, la Teaseru Citizen Alliance s'est retrouvée en chef de fédé avec l'Empire of Cotter. Sauf que dans la foulée, l'hégémonie a été démantelée. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, l'hégémonie n'existe plus. Les différentes fédérations qu'il y avait là-haut n'existent plus non plus. Donc nous n'avons plus les Cassius Belli d'hégémonie contre tous nos voisins, malheureusement. Ça, ce Cassius Belli, je pense qu'il est plus valide. Celui-là, il est toujours. Tous ces gens-là ont quitté leur fédération. Ok, la résolution a été votée. Parfait. Donc, voyons voir. Suspension du Sénat impérial. Donc l'Empire, c'est quoi ça ? Donc suspension, cordial inférieur, 12 000 points. Donc ça, c'est nous. Donc impérial, corps. Alors, j'aimerais renommer ça quand même, impérial corps. Comment il faudrait qu'on s'appelle ? Salut Olivier Rond. Non, mais ils l'ont récupéré, mais je pense... Attends. Je pense qu'ils ont récupéré la flotte aussi. Non, ils n'ont pas... Non, 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 non. Ils n'ont pas récupéré la flotte. Elle a été démontrée. Je pense. Oh, merde. J'ai fait une bêtise. Voilà. En majuscule, en plus. Le Saint-Empire Galactique. Empereur Galactique. Domaine impérial. Alors, ça nous a donné quoi ? Donc, on a gardé nos trois civismes de base. On est passé full autoritaire alors qu'on l'était déjà. Donc, ça, c'est parfait. Et nous sommes Souverain Galactique. Donc, ça a remplacé, je pense, Custode. Ça a dû remplacer la Custode. Ouais, ça a remplacé la Custode. Donc, Affluence mensuelle plus 6, plus 40% de poids diplomatique, plus émissaire disponible et plus un civisme disponible. Mais je pense que c'était juste pour le Souveraineté Galactique. Ouais, on ne peut pas l'enlever et on est bien à 4 sur 4. C'est ça. Ok. Donc, c'est juste pour que ça ne bug pas. qu'il puisse... Imperium of the Stars. Mais non, le Saint-Empire Galactique, ça va pas ou quoi ? Alors, Affecter un émissaire pour renforcer l'Empire. Oui. Ah mais oui, j'en ai 5 de 10. Ah mais oui, mais c'était tous ceux qui étaient à l'hégémonie. Donc, tiens, on va... On va en mettre quelques-uns. Et ensuite, on va mettre les autres ici. Et il va nous falloir... Ouais, bon. Pour l'instant, je vais les affecter là. Et on les affectera probablement à de l'espionnage après. En tant que dirigeant, nous ne pouvons miner notre propre Autorité. Normal. Ok. Priorité Galactique. On ne peut toujours pas mettre de Priorité Galactique. Donc, Autorité Impare est actuellement de 100. Évolution plus 0,30 par mois. Renforcement 4. Travail de sap 1. Émissaire affecté. Moi, je... Ah bah, Galactique, Bzadi, Authority est pour. Uniti d'Alverati, Régime. Lui, il n'est pas très pour. Emprise de sa Majesté Impare sur l'Empire Galactique. Chaque mois, tout émissaire affecté au moins de 0,10 ou réduit de 0,10. Ok. Si l'Autorité Impare est tout en dessous de 50, les membres de l'Empire peuvent lancer une opération d'espionnage visant à déclencher une rébellion. Sympa. Si elle est supérieure à 100, l'ensemble de l'Empire participe aux guerres défensives de sa Majesté face aux non-membres. Seulement, les guerres défensives. Si on passe à une guerre offensive, par contre, a priori, non. On a 53 000 de proies diplomatiques. Donc, on a Relation Extérieure. On peut faire des croisades. Oh, nice. Il faut qu'on ait une autorité impériale. Ok, bon, je pense qu'on va augmenter notre autorité impériale. Bah tiens, Galactique, Bzadi, Authority. Attends, mais c'est celui qui soutient l'Empire, là. On est d'accord ? Non. C'est là. Ouais, Galactique, Bzadi, Bzadi, on pourrait être copain, toi. Mais, attends. Attends, attends, attends. Je vais enlever la poste parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se recalculer, là, non ? Attends, c'était quoi, ça ? Protector a demandé. Oui, accepté. Pourquoi, eux, ils sont... Attends. Pourquoi, quand je dézoome, eux, ils sont de la même couleur que moi ? Colorent les espaces des empires selon la couleur principale de leur drapeau. Oui, normal. Pourquoi il a la même couleur que moi ? Ah, c'est parce qu'il est au Conseil Impérial. Je pense que c'est ça. Il y a deux sièges, donc il y a nous et lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a... Il y a nous deux. Il faudrait peut-être élargir le Conseil Impérial, du coup, pour qu'il y ait plus de monde qui nous soutiennent. Ça pourrait être une bonne idée, en termes de résolution. Le Conseil Impérial. On est remonté à 10 sur 10. Alors, l'Empereur est libre de distribuer les sièges au Conseil Impérial sur son beau voileur. Bon, après, tout ça, ils ne veulent pas. Le Conseil de trois membres, a priori, il n'y a pas grand monde qui le soutient. On peut mettre des sièges permanents à nouveau et tout. Sinon, ensuite, relation extérieure. Donc là, c'est juste pour lancer des croisades. Normal. Donc, il y aurait certaines personnes, mais on manque d'autorité impériale. Dans les réformes impériales, on peut faire paix galactique. Hors du contexte de Lord Ali, les membres de l'Empire, y compris sa magie impérielle, ont interdiction formelle de se déclarer la guerre. Oh, on ne pourrait pas... Ouais, ok. Donc ça, ce n'est pas de guerre interne. Ok. Institution impériale, flotte impériale. Ok. Expansion de la flotte impériale. Je pense qu'on va faire ça en premier. Permet de recruter un nombre limité d'armées d'élites, les légions impériales. Oh, ça doit être sympa aussi. Après, on a quoi ? Chart impériale. C'est quoi ça ? Cette méga corporation n'aura plus besoin de pactes commerciaux pour établir la succursale sur les mondes de l'Empire. Ça, ça peut être sympa ça. Mais je ne vais pas le donner à lui vu que c'est des criminels, mais on pourrait le donner à quelqu'un d'autre si on arrivait à trouver le soutien. Directoire de la sécurité augmente le décryptage et le cryptage. Wow, de beaucoup d'ailleurs. Pas mal. Valeur commerciale augmentée. Ok. Bon, je pense qu'il faut qu'on extende la flotte. Oui, ça va être notre première action en tant qu'Empereur. Bon, par contre, alors ça c'est quoi ? Cette provision ne pourra être publiée par le Sénat. Ok, pour exercer notre droit de membre du conseil en opposant notre veto. Voilà. Pas de droit pour les travailleurs, ça va pas ou quoi ? Ok. Donc ça c'est bon. On a notre résolution qu'on a proposée en cours, donc j'imagine qu'on ne peut pas en proposer d'autres. Ouais. Traité migratoire en plus, oui, pourquoi pas. Putain, c'est classe. Et du coup, ouais, du coup ils ont changé le fond aussi. C'est classe aussi. Non, non, la flotte de la Fédération n'est pas passée en flotte de l'Empire Galactique parce que ça c'est les trois flottes de l'Empire Galactique que j'avais construit tout à l'heure. On va les renommer d'ailleurs. La première flotte impériale. La troisième flotte impériale. Putain, la crise de fin de partie, quand elle va arriver, elle va se retrouver face à une galaxie entièrement unie dans un seul Empire Galactique. Après, ce qui est un peu dommage du coup, c'est que j'aurais bien vu un peu tout d'une même couleur en fait. Du coup, toi. Ah d'accord, il est devenu un protectorat de lui vu qu'il ne pouvait plus être dans une fédération. Du coup, il est rentré dans un protectorat. Donc, un protectorat, c'est toujours possible en fait. Et du coup, ouais, ils foutent des protectorats de partout étant donné qu'ils ne peuvent plus faire de fédération. Ah oui, pardon. Le mastodonte. Alors, attends. Ah oui, parce qu'il y en a deux d'ailleurs. Le mastodonte, la forge de l'éternité. Ok. Alors, c'est l'ISS Optimus Principles. Forge de... Alors, ouais, mais... Hop. Éternité. Voilà. Et après, le... Si... Et je dis bien, si tu fais un méga structure artistique, appelle à système Apollon SVP. Bah, ouais. Mais si je la fais, ce ne sera pas pour tout de suite. Attends, du coup, je vais marquer comme terminer l'autre. Mais je vais la laisser du coup, Rambo, celle que tu as proposée. Et je la ferai si jamais on passe par là, quoi. Je crois que la crise est à x1,25, un truc dans le genre. Ah non. Bon, après, ces deux-là ne nous aiment toujours pas. Lui, du coup, ne nous aime plus beaucoup. Revendication de cet empire. D'accord, il y a beaucoup de revendications. Ça, ça fait bizarre. Attends, tu m'as vraiment déclaré en tant que rival ? Ouais, j'ai une trêve avec lui. Alors, du coup, comme je dis, on pourrait peut-être améliorer la relation avec lui. On est à moins 337. Nous en avons fait une rivale. Heur des suprémacistes. Ah, il n'est pas fan du... Parce qu'il est xénophile. D'accord. Bon, on risquerait d'avoir du mal. Ok, sphère de Dyson. Très bien. Donc, tu repasses en automatique. Et la sphère, on va pouvoir la construire. Mais après, du coup. Parce que pour l'instant, on est en train de faire la construction de ces trucs-là, ici. Putain, du coup... Ouais, c'est dommage, ils n'ont pas changé l'icône. Parce que du coup, ça ne devrait pas être juste... Enfin, si, voilà, c'est ça. C'est la capitale de l'Empire. Mais c'est du coup, la capitale de l'Empire de la Galaxie, quoi. Capitale de la Galaxie. Il se passe quoi à la Porte L ? Bah, il y a... Oh ! Ah, il y a le syndicat Asbusien qui a pris le contrôle de plusieurs systèmes. Ils ont fait une guerre avec lui. Et a priori, lui a dû perdre. Je peux... Ouais, je peux lui déclarer la guerre, du coup. Alors, je n'ai pas de cas susbéhi de revendication contre lui. Mais on pourrait, du coup, voir si on peut déclencher une croisade, peut-être, contre eux. Ça serait sympa. Putain, on va faire ce truc, là. Bon, le syndicat Asbusien, Coco, ça ne va pas durer longtemps, cette affaire. On va t'expulser à nouveau. Pourquoi je l'ai deux fois ? Alors, du coup, il serait avec Velutherian Mandate. Alors, du coup, maintenant, je suis tout seul dans cette guerre, si je la déclare. Et qui Velutherian... Ah ouais, c'est à nouveau avec lui, d'accord. Comme la dernière fois, en fait. Bon, on va attendre que la flotte impériale soit un petit peu plus développée. Mais en attendant, on pourrait faire une troisième flotte à nous. Alors, tu sais... Alors, je vais les renommer, désolé. Mais on va appeler ça, là... Première garde impériale. Vu que c'est nos flottes à nous, c'est nos gardes. Après, on a la forge de l'éternité. Ça, on peut la garder telle qu'elle. Ah, Redempti, c'est quoi ta proposition de nom ? Parce qu'on a ici, Fausta Salonius, qu'on pourrait renommer. D'ailleurs, on a plusieurs... Ah bah oui, on a tous les amiraux qui sont disponibles, du coup. C'est quoi ton nom que tu proposes ? Attends, elle a quel âge ? Parce que si c'est pour qu'elle crève... Ouais, elle est à 126 ans. Ouais, elle peut tenir encore 70 ans, quand même. Je pense qu'elle tiendra jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'il y aurait elle, ou alors... Ah mais non, c'était plutôt elle. Elle a quel âge, du coup ? 110. Ouais, en plus, elle est plus jeune. Mais malheureusement, elle est léthargique. Ce serait dommage d'utiliser... Ouais, on pourrait utiliser celle-là, par contre. Elle a plusieurs traits. Sacha Ranken. Ah, ça ne me dit rien. Pareil, c'est de quelle... Sacha Ranken, ok. Attends, est-ce que j'en ai une autre qui serait sympa ? Agressive, ingénieur, érudit. C'est quoi ? On va la renommer elle. Ça, c'est pour moi. Voilà. Avec Prolongue, elle va pouvoir vivre longtemps. Bon, on va construire, du coup, la troisième garde impériale. Alors, attends, d'ailleurs, j'y pense, mais on pourrait avoir un 15e... Ouais, on va avoir un 15e et on pourrait avoir un 5e ici, d'ailleurs. Et si je vais monter au max, allez, on va monter à 17, ok. Première garde impériale, 16, 17, 5. Ok. Donc, première et deuxième garde impériale, vous construisez tout ça. La première flotte, vous montez à 17, 5. Ouais, là, par contre, on va devoir attendre. Malheureusement, on ne peut pas les construire. Mais du coup, notre chantier, corvette standard. Attends, c'était quoi déjà ? C'est quoi nos modèles de corvette, à nous ? Ouais, c'est celle-ci qu'on veut. Les Désastateurs sont déjà au niveau... La Scapula, je vais la virer parce qu'on n'a plus besoin de l'utiliser. Ce serait dommage de faire une bêtise. Allez, pour une troisième flotte de garde impériale. Bonsoir, Nivalium. Ah, c'est de The Old Republic ? D'accord. Tu peux faire un deuxième mastodonte avec la flotte impériale, tu penses ? Ça m'étonne. Non. L'Empire ne peut maintenir qu'un vaisseau de classe mastodonte. Et si on regarde avec... Pourquoi il y avait un point 1 là-haut ? Une gloire à l'Empire. Si on regarde ça... Non, il n'y a pas de mastodonte ici. Ah. Ah oui. Empereur. QG des appareils de combat. Effet sur les vaisseaux alliés. Dégâts causés par les appareils de combat plus de 20%. Oh putain, c'est génial ce truc. Donc effectivement, on peut avoir notre vaisseau de classe Empereur. Et du coup, on peut le construire. Ah ouais, mais il va falloir attendre que la flotte impériale soit de plus haut niveau. Bon, il va vraiment falloir que vous fassiez quelque chose là. Putain, les agents de sécurité. Ah ouais, mais ça cause la sucre ça. Ouais, mais c'est le syndicat. Bon, comme je disais, on va lui péter sa race. Ouh, la bourse galactique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ce truc. Ok, donc. Troisième garde impériale. On va nommer... Zacharan Ken. Alors du coup, je peux un... Ouais, je suis à 2 sur 3 sur les titans. Non, je ne veux pas d'y cuirasser, s'il vous plaît. Ah merde, du coup, j'ai enlevé. Attends, c'était le porteur vaisseau de ligne, c'est la retirée. Ok. Donc 10, on nous serait que c'est 17. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est bon. Parfait. 32K. Vas-y, balance. Balance la sauce. Putain. Ah, ça va mieux avec le méga chantier quand même. Nom de Zeus. En même temps, 20 trucs de construction en parallèle. Avec du plus 100% de vitesse de construction. Qui c'est qui ose m'insulter ? Tu oses insulter l'empereur ? Tu seras puni. Qu'est-ce que je peux faire comme... J'ai toujours un... D'accord, je vais l'insulter moi aussi. On peut lui déclarer la guerre, ça y est. Châtiment impérial. Ça fait quoi ça ? Ça me dit pas ? Ça me dit pas ? C'est l'équivalent de... Humilier, c'est ça je crois, non ? Vous pouvez me... Ça quelqu'un sait ce que c'est les châtiments impériels ? Parce que ça a l'air classe. Yes ! Nous écrivons l'histoire. Le premier anneau monde de l'Empire. Et on a fini l'assemblée ou... Ouais, on a fini l'assemblée interstellaire. Donc ça, ça nous donne plus 40% et un point de plus. Et on a tous les... Putain, il s'est passé plein de trucs en même temps, soudainement. On a tous nos autres mondes qui sont passés directement au monde Gaïa. Parfait, donc du coup, voilà. Les gens sont un petit peu plus heureux ici. Nickel. Alors, il y a juste un petit peu... Ouais, il y a encore un poil de criminalité ici. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas de maison de la loi aussi. Ok, j'en ai bien une ici. J'en ai bien fait une ici. On va l'upgrader. J'en ai toujours pas fait ici ? Ok, bah on va en faire une. On va upgrader celle-là au passage. On va upgrader ça au passage. Toi, je te remplace par un district générateur supplémentaire. Bah toi, du coup, tu vas effectivement être un monde technique vu que t'es déjà un monde technique. Donc, tu vas prendre un institut de recherche en plus. Ah, tiens. On a un agent qui revient de l'United Alvorati Régime. Est-ce qu'il a été compromis ou pas ? On va essayer de l'exfiltrer pour voir. Alors, du coup, ça nous a donné... Ah, oui, yes. C'est où, du coup ? Tiens, il nous a fait une méga artistique, lui. C'est quoi ? Faut faire une opération ? Ah, visez les séditieux. Va affaiblir les tentatives de réduire l'autorité impérale. Oui, mais ça, il n'est pas en train de le faire, en théorie. Recrute-toi en une soirée. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Je ne comprends pas très bien cette histoire, en fait. Oh, petit chat. Attends, on va arrêter l'épisode là. Donc, c'était the episode, quoi, quand même. Attends, juste pour voir. Il n'y a personne qui fait le travail de sape, mais il n'y a que nous qui renforçons, par contre. Il va y en effecter encore un autre, parce qu'il faut qu'on monte à 140 pour pouvoir faire des croisades. Allez, fin de l'épisode, on passe au suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...